Hello les amis, c'est Danikon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode tour Transport Fever 2 et aujourd'hui je suis tombé sur un truc qui est complètement hilarant nous avons encore des chariots de la préhistoire, en gros, et ça c'est plus possible on va faire le changement des véhicules rapidement parce que là, c'est juste immoral ce que nous sommes en train de faire alors ces camions, camions, alors il faut juste que je trouve, ça doit être celle-ci on va transformer tous ces véhicules en véhicules qui soient adaptés alors ça c'est tout type de marchandises, capacité 25, 17, est-ce qu'il peut tout prendre ? il nous faut toute marchandise, 80 km heure, on va remplacer tous nos véhicules par ceci alors déjà, nos véhicules vont un tout petit peu plus vite et surtout prennent un petit peu plus de matériel donc ça c'est une très bonne chose, ça va nous permettre d'augmenter de nouveau le taux ici qui n'est que seulement de 30% et vous voyez que plus on avance dans le jeu, plus on nous demande du matériel donc ça ne se stabilise pas malheureusement à un certain point la seule chose que l'on veut effectuer pour l'instant, il y a une chose que je dois vous annoncer c'est que j'ai dû doubler les trains sur la ligne qui fait Corgemont-Sécourt donc cette ligne qui vient de... on va encore reculer, est-ce que je peux reculer ? Non entre Corgemont qui se trouve ici et Sécourt qui se trouve ici nous avons maintenant deux trains qui effectuent le trajet parce que, en gros, j'avais une demande qui était juste énorme on avait passé 300 passagers qui attendaient et actuellement, nous avons toujours encore quand même du monde mais le train est quand même un peu moins plein qu'avant donc là, on a deux trains vous voyez que bénéfice 53 millions par année, c'est pas dégueulasse donc on fait quand même de l'avance bon, on a la petite sauvegarde automatique qui est en train de se faire au bon moment, bien sûr la grande question qui pourrait être, c'est peut-être voir l'amélioration du pain qui pourrait être une idée ça peut être une idée mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à un truc tout nouveau en gros, j'en ai très 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 peu fait dans mes parties je vous le dis tout de suite c'est du transport par bateau j'ai envie de faire du transport par bateau donc on va bien sûr faire de la marchandise et on va faire un truc de très grande taille alors je sais pas comment ça se positionne alors déjà plutôt, est-ce que ce sera possible de faire quelque chose de bien deux voies non, je pense qu'il faudra qu'on fasse qu'une voie malheureusement, on pourra pas faire autrement qu'une voie alors, faut qu'on se mette sur une voie navigable ça c'est bon on le sera dans la question, il faut qu'on soit j'espère qu'on est assez proche pour mettre une route donc là c'est totale découverte par contre, comment je peux positionner une route ok, donc là c'est connecté si je fais comme ceci ok, ça c'est connecté à ceci, c'est parfait donc notre but en gros va être d'amener ces deux types de matériaux donc une fois je sais jamais c'est quoi, c'est du fer et du charbon voilà, c'est fer et charbon qu'on va amener ici pour faire des éléments d'acier ces éléments d'acier, on va pas prendre ici le charbon ce serait trop joli on va aller le chercher un peu plus loin on va aller le chercher on pourrait par exemple venir le prendre ici où est-ce qu'on a encore du charbon ? l'acier, je sais déjà où on va aller le prendre ça, il n'y a aucun souci donc on va déjà faire l'acier ici, non, c'est trop proche les amis dites-vous que plus on est loin, mieux c'est donc ici, je n'ai plus d'acier donc le plus proche est ici en tout cas, le plus éloigné au niveau navigable est ici donc c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre juste ici voilà, et on va faire une petite route comme ceci qu'on va passer par ici et contrôler juste en pressant dessus si au moins il y a une liaison qui est effectuée c'est assez important ça rend toujours service ce qui serait con, c'est qu'on vienne chercher on pourrait venir aussi chercher par exemple le bois ici qui pourrait être une idée et faire du transport maritime grâce à ça bon, on ne va pas faire compliqué je n'ai pas envie de me prendre la tête non plus donc on va utiliser je crois que j'ai un élément de charbon qui est juste au bord de l'eau juste ici on va utiliser celui-ci pour se connecter alors c'est toujours le même problème c'est qu'il faut que la route doit être à niveau mais ce n'est pas toujours évident voilà on va faire une route qui soit connectée alors je ne sais jamais où je dois la positionner cette route alors parce qu'on va faire un petit morceau comme ça hop on va détruire ceci on va faire non, pas rail mais route voilà et vous faites la petite montée et comme ceci c'est nickel ça c'est connecté ça c'est parfait donc il nous reste une chose à mettre en place c'est un élément pour mettre des bateaux sur les eaux on va le positionner juste ici par contre il faut juste que je voie où est-ce que ça m'a l'air d'être pas trop mal ok donc on va faire les voies maintenant on va créer nos voies donc on aura une voie qui part depuis ici qui va venir jusque là voilà donc vous voyez qu'on a la zone navigable qui s'affiche donc ceci va être pour bateau qui va être charbon on va écrire juste charbon en direction de acier et on va laisser comme ça pour l'instant on refera les on renommera les choses si nécessaire mais je pense pas qu'on va faire 30 000 bateaux avec charbon acier par contre au niveau des trains oui il y a plus de chance donc on va déjà renommer ça va s'appeler bat ça va être fer acier acier voilà et celle-ci donc le bateau b il est où en haut tout en haut normalement on va ajouter les lignes et c'est là que on va avoir une grande surprise c'est que vous voyez qu'on a des ponts sur notre sur notre élément voilà toutes les stations ne peuvent pas être liées voilà c'est bien là que je pensais avoir quelques soucis alors la question c'est de savoir où est-ce que notre voilà je pense que c'est clairement ici que notre notre élément ne peut pas ne peut pas passer si je reprends maintenant voilà vous voyez qu'on a les traits ça veut dire que c'est bon ça fonctionne ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire la route très importante parce que sinon ça va gueuler les deux villages doivent être reliés alors on va refaire la route mais il faut impérativement que l'on fasse un pont surélevé donc pour ce faire on va partir peut-être d'un peu plus loin on va monter on va passer par dessus on va essayer on va pas faire un pont non plus de 10 km de haut comme ceci et on va venir se connecter voilà c'est quoi 41% trop long ok donc il voit bien que la route est reconnectée mais ça va pas on est trop long alors je vous donne un conseil pour construction impossible alors puisque c'est trop long alors attendez hop on va refaire ceci on va améliorer la route pour qu'elle ait une plus grande efficacité en gros entre les les gens puissent rouler un peu plus vite ça devrait je devrais le faire normalement avec ça hop parfait voilà donc là on a fait notre nouveau pont et nos petits bateaux pourront naviguer tout facilement ok alors on va acheter nos premiers bateaux il faut qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne alors ce n'est pas ça que je vais devoir acheter c'est ceci on va en acheter déjà un et on va l'assigner au bateau charbon fer donc ça veut dire que il prend ici et il amène ici donc là je pense qu'avec un seul et unique bateau nous aurons de quoi faire assez facilement par contre je pense que il faudra que parce que les vitesses de navigation sont clairement juste abominables c'est vitesse maximum 30 km heure donc vous voyez que ça avance strictement pas du tout par contre on transporte énormément de matière ça on va pas se le cacher mais je pense que là on va partir sur un bon dit bateau qui vont faire l'aller-retour pour l'acier je pense que ça va pas être trop mal allez hop on va dire acier voilà c'est parti et on a nos 10 nos 10 éléments alors c'est une façon qu'on va faire ça va nous permettre de fabriquer de l'acier on verra on verra combien il faut de bateau pour qu'on puisse réussir à être efficace surtout ça va être là la grande question et surtout que là ce qui est plutôt embêtant c'est que nous avons le droit que seulement à une zone de déstockage et non de parce que nous n'avons pas beaucoup de place mais comme ça je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience de mettre tous ces bateaux en route bon maintenant ce qui est important c'est qu'avec cet acier il faut qu'on en fasse quelque chose parce que si on le produit il faut qu'on puisse le réutiliser dans autre chose c'est très important on va pas laisser comme ceci tout seul alors il y a une chose qui pourrait être intéressante c'est par exemple on pourrait faire ici des machines mais ça me semble trop proche en gros c'est trop proche de Corgemont c'est trop dommage par contre ici ça m'intéresse beaucoup parce que on va pouvoir venir les amener jusqu'ici donc on va reprendre notre acier on va le transporter en bateau jusqu'ici on va le déposer on aura deux camions qui vont faire des allers-retours ici avec le matériel nécessaire et de ce fait on va mettre un train qui lui ne prendra que les machines il faudra bien lui spécifier que les machines et on va le ramener en gros jusqu'à Corgemont ça va être l'objectif de faire ça on va non on va quand même placer encore une gare on pourrait placer une gare de fin au pire mais on va placer une gare maintenant ici donc des nouvelles gare vous allez pouvoir voir les toutes nouvelles gare on va mettre une gare trois voies alors d'un côté ce sera un cul-de-sac bien sûr de l'autre pas du tout alors bâtiment rue on va juste finaliser la rue qui se trouve ici pour que ce soit propre pour mettre une gare voilà on va mettre une gare 240 mètres on va mettre 320 mètres allez de toute façon on n'est plus à ça près on met bien une trois voies très important alors pourquoi trois voies parce qu'il va nous rester un village ici à venir chercher on passera par ici on viendra le chercher comme ceci et on utilisera la troisième voie donc la voie extérieure pour faire la liaison alors je vais commencer déjà à faire nos deux petits traits ici donc pourquoi on doit faire cette gare je veux faire cette gare plutôt parce que c'est pas une obligation bien sûr mais pourquoi j'ai envie de faire cette gare avant de faire autre chose tout simplement parce que si on fait pas la gare maintenant on va être embêté c'est que dis moi que ça passe parfait on va on va d'abord privilégier en gros je privilégie toujours en gros les lignes à vitesse rapide pour les trains de voyageurs et non pour les éléments de marchandises les trains de marchandises de toute façon sont assez vite bridés je ne sais plus exactement à combien vont les trains de marchandises mais ceux-ci sont très vite bridés au niveau vitesse je crois que le plus vite c'est 200 kmh je n'ai pas envie de dire de bêtises mais c'est une chose dans ces eaux-là et en gros c'est complètement con de faire des lignes qui sont parfaites pour nos trains de marchandises alors que c'est plutôt les trains de voyageurs qui sont plutôt importants alors 8 nouveaux véhicules disponibles par contre on a des petits on a des nouveaux bateaux ok 32 kmh de millions le merlin ok ça ça doit être un bateau qui fait aussi du transport d'éléments de marchandises alors hop on va essayer de se connecter vous voyez comme là c'est complètement con si je finis la chose comme ceci c'est pour ça que je vais redétruire un tout petit peu ma ligne qui se trouve ici pour faire quelque chose qui soit plus smooth pour se connecter au niveau de notre gare voilà comme ça vous voyez on fait du 300 kmh partout et c'est très bien parce que si on envoie un TGV il pourra éventuellement je dis bien éventuellement atteindre cette vitesse c'est pas du tout dit puisque c'est très 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 compliqué d'atteindre les 300 kmh on le fera on fera une ligne exprès pour atteindre ces 300 kmh de toute façon puisque c'est un des c'est un des objectifs de success team donc et comme j'adore faire des success team je vais le faire on le fera plutôt quand on aura beaucoup 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 d'argent quand on gagnera très très extrêmement d'argent même que là on peut considérer qu'on gagne déjà très très bien notre notre gagne-pain il ne faut pas se le cacher ok donc là on a notre notre ligne on va déposer maintenant notre bâtiment pour la reprise du matériel d'ici ici on va mettre exprès un élément comme ceci pour qu'on ait de la place pour mettre encore une zone de stockage de camion hop là on est connecté vous voyez que le bâtiment était en blanc donc il n'y a aucun souci et on va éviter de détruire notre les champs de notre est-ce qu'on passe par en haut non on va passer par en bas ce sera sûrement plus simple on va éviter de détruire les champs de notre paysan parce que ça coûte toujours cher je sais je sais on s'en fout on a de l'argent maintenant mais tout est-ce qu'on peut économiser économiser c'est toujours ça de prix alors on va passer ne passez pas trop près des des industries parce que vous auriez peut-être tout d'un coup besoin de vous connecter dessus et je peux vous dire que ça vous fera plaisir si vous avez un peu une marge pour travailler donc vous voyez qu'on peut aussi faire des connexions au niveau des par contre c'est toujours on va dire c'est toujours pas super propre pour faire les connexions mais c'est pas grave ça va très bien voilà on va continuer on va tirer notre ligne on va construire toute notre ligne voilà comme ça notre ligne sera prête je pense qu'il nous faudra deux épisodes pour faire le tout donc il y aura là notre ligne de transport pour le retour est déjà prête ça c'est déjà une bonne chose maintenant il nous faut faire une route on va faire on va d'abord poser l'élément pour récupérer le matériel on va essayer de mettre grand et on va essayer d'en mettre un double je sais pas comment on va réussir à faire ceci mais on va y arriver en tout cas on va le mettre à la horn tac là ça passe soit disant ça passe donc on va voir on va mettre une route bien sûr on va faire une route comme ceci on va faire une route qui va monter jusqu'ici voilà bien sûr si je presse ceci on n'est pas connecté donc il nous faudra mettre impérativement un bâtiment comme ceci de stockage de matériel on va le mettre là et un déstockage de matériel pour amener les choses ici voilà donc là on fera une petite ligne qui fait juste le tour rien de très complexe par contre ce qu'on peut faire pour que ce soit un style plus joli on fait ceci comme ça c'est assez joli voilà donc là il faudra nous amener donc l'acier pour faire les machines et il nous faudra du bois donc on va aller regarder où est-ce qu'on peut aller chercher du bois ah bah c'est bête en plus on avait tout ce qu'il nous fallait juste ici on a tout ce qu'il nous faut ici donc bateau on va mettre grand moi j'ai envie d'en mettre un à quatre ça va nous servir strictement à rien ici je vous le dis tout de suite mais c'est juste pour que ce soit joli allez c'est juste pour qu'on puisse voir une fois à quoi ça ressemble alors tac et il faut juste qu'on arrive à relier notre route ici à celle-ci collision 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 alors comment on va réussir en gros le problème il est là c'est qu'on est tout de suite en collision la question c'est on va réussir ça va être très complexe voilà et celle-ci est connectée à notre bois ça c'est parfait il nous faut juste trouver le dépôt pour convertir le bois en en planche où est-ce que j'ai cet élément alors tenez j'ai ici tout ce qu'il nous faut donc ici on va mettre impérativement un élément de 2 grand de 2 pour qu'on puisse mettre une fois comme ceci comme ça on va pouvoir venir rechercher le bois et on va pouvoir le remonter donc on va faire une zone navigable les amis ça va être un bordel vous allez voir je pense que ça va être le bordel surtout avec des trains avec des bateaux qui sont très lents il en faut en mettre des grandes quantités donc même là bon là on n'a même pas encore reçu du 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 fer donc pour vous dire à quel point vous avez graphique non ça c'est produit expédié produit ok donc ça va prendre un temps fou mais je pense que ça peut être ça peut être pratique mais je pense qu'il y a mieux que les bateaux c'est surtout pour faire une expérience pour que vous puissiez aussi découvrir on verra combien de bateaux il nous faut mettre pour réussir à faire des trucs vraiment utiles ok alors on va faire maintenant la ligne qui va partir de ici jusque ici donc voilà ça ça va être le bois alors c'est bateau BAT bois vers planche voilà ensuite il nous faut une ligne qui va faire planche en direction de notre élément ici donc ça va être BAT qui va faire planche je mets toujours des L majuscule planche vers machine machine voilà ça offre une ligne donc là là et il nous faut encore une ligne qui nous fait ici donc acier en direction de machine voilà donc là on va pouvoir dire BAT acier vers machine voilà et comme ça là on a tous les éléments alors par contre ici là on est à fond bon maintenant il ne reste plus qu'à mettre tous nos petits bateaux alors on va venir ici ok 32 km 4 compartiments donc c'est à dire qu'on pourrait varier et en plus les éléments intérieurs on le remplit un peu plus donc c'est parfait on va en mettre 10 pour tout ce qui est bois aller chercher et revenir donc tac on va sélectionner ça va être boîte ou planche c'est parti acheter véhicule ensuite on va mettre si j'en ai mis 10 je peux en mettre que 5 pour planche tout planche tout machine voilà et on va acheter encore on va en acheter 5 encore en acheter 5 qu'on va ajouter depuis charbon non c'est acier machine et je pense pour que ce soit joli on va acheter encore 10 et celui-ci on va ajouter au fer direction acier voilà donc là on va avoir ça s'appelle on aura une flotte de bateaux monumentales juste pour faire ça on pourrait même encore ajouter ici au niveau charbon je pense un ou deux bateaux facilement mais voilà c'est surtout comme ça on aura une démonstration la seule chose que je vais faire c'est que il faudra laisser tourner je pense un bon moment pour que tous les bateaux puissent commencer à se séparer proprement au niveau de la map je laisserai tourner je pense un tout petit peu donc on va augmenter dans les années je vais essayer d'aller me bloquer vers les années 2010 peut-être voire peut-être plus loin on sera peut-être 2020-2030 mais ça ne changera rien on aura juste des trains supplémentaires sûrement mais ce n'est pas trop trop grave ce qu'on pourrait par exemple faire maintenant pour que ce soit encore un peu mieux on pourrait par exemple demander à ce que ici on fasse venir notre train jusqu'ici mais on le fera sûrement une autre fois donc là on aura fait maintenant ok donc vous voyez tous ces bateaux en gros sont ici pour patienter pour prendre des planches et les amener mais ou du bois déposer du bois mais comme aucun de ces éléments n'a du bois de bois c'est pas très très grave bon par contre ici ça aurait été franchement vachement utile de pouvoir avoir un double quai en avoir qu'un mais vous allez voir ça va faire des colonnes c'est presque sûr à 100% mais bon c'est pas très grave on va laisser tourner le jeu gentiment pour que celui-ci ramène c'est pas dit qu'on garde les bateaux tout ça c'est surtout à titre d'expérience pour voir parce que pour moi aussi c'est quelque chose de nouveau ok donc lui il vient pas chercher du bois lui il vient chercher ici acier ok et lui il vient chercher quoi je pense qu'il vient aussi chercher de l'acier ouais c'est juste le temps que ça se mette vraiment en place et une fois que ce sera en place ce sera parfait ok bon alors qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de plus on pourrait essayer de faire on pourrait essayer de lancer maintenant la production par exemple de briques on va se lancer sur la solution de la création des briques à plus grande échelle parce que c'est plutôt embêtant et ce qu'on va faire c'est que on va créer je pense qu'on va venir prendre le matériel ici comme ça on est assez loin et on va venir produire on pourrait venir produire ici au niveau de cette usine ça pourrait être intéressant on va voir on va voir comment on peut brancher tout ça c'est plutôt toujours ça la question c'est pas toujours toujours évident alors est-ce qu'on traverse ou non la gare je pense que si on y arrive on ne le fera pas mais ça va être complexe ou alors où est-ce que je pourrais aller pour faire mes éléments je pourrais venir jusqu'ici sans trop de soucis je viens ici pour construire il faut juste voir s'il y a possibilité le train ici peut changer de voie facilement donc là il n'y a pas de soucis il fait un petit détour bon il doit il sera un peu ralenti s'il y a un train mais c'est pas très très important il va monter il va aller se décharger là-haut il fabrique on va faire ceci donc on va déjà poser juste les gares les amis on fera que ça on va terminer l'épisode sur ceci alors par contre on pourrait faire quelque chose de très propre alors on va tourner ceci voilà on va faire des rails comment peut-on faire quelque chose d'extrêmement propre alors est-ce que si je fais comme ceci c'est plutôt propre selon où je me positionne ça va alors on va prendre peut-être juste l'autre côté pour voir parce que c'est quand même lui qui est le plus le plus touché alors on va faire comme ceci pour pas faire un dénivelé de route juste horrible voilà comme ceci hop et on va se connecter on va essayer de faire quelque chose collision collision on va essayer de chercher la vitesse la plus haute voilà 110 km heure ça nous fera réduire un tout petit peu la vitesse c'est pas très très grave et on vient connecter de l'autre côté c'est parfait donc il nous faudra juste mettre où est le feu ouais c'est bon donc on va mettre un feu ici celui-ci on va le décaler très important de le décaler on va le mettre un peu plus loin si jamais on peut mettre il peut il peut rentrer de train ici ici on va mettre un feu on met un feu de ce côté et ici on va mettre un feu ici et ici on va essayer de faire un aiguillage j'espère qu'on y arrive c'est parfait ah non pas trop important alors si ça arrive énervez-vous pas faites un une bifurcation en deux fois ça va aussi ça posera pas trop de soucis donc là on aura notre élément de prise d'éléments le train fera tout ce chemin ok on a la sauvegarde qui est en train de se faire c'est normal ok et on viendra chercher le matériel qui se trouve donc ici le seul souci c'est qu'on n'a pas de voie qui repart dans cette direction donc il nous faudra faire impérativement une nouvelle voie qui part dans cette direction et de plus on aura un souci c'est que le matériel arrivera depuis ici mais aucune on n'aura aucune possibilité de l'amener directement donc un autre annexe de courgements pour le déposer le matériel alors à voir comment je vais réfléchir comment je vais faire pour faire une bretelle qui permet de tourner au train et de repartir dans le bon sens pour aller se décharger donc les amis on va se laisser là pour cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications et allez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche donc les amis on se retrouve au prochain épisode allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501